Cet enfant a été détesté par ses parents dès sa naissance. La mère l'a tenue et l'a trouvé dégoûtant. Le père l'a regardé et est parti en colère. Sur le chemin du retour, il l'a mise dans le coffre de la voiture. Le père roulait très vite. Il ne se souciait pas de la sécurité de l'enfant. En arrivant à la maison, il l'a laissé dans la voiture. Mathilda est née dans une famille comme celle-ci. Parce qu'elle n'était pas un garçon. Elle n'était pas aimée par sa famille. Mais Mathilda était très intelligente. Elle a appris à écrire son propre nom à l'âge d'un an. En grandissant, elle s'est occupée d'elle-même. Elle s'habillait toute seule à l'âge de 3 ans. A l'âge de 5 ans, elle préparait elle-même son petit déjeuner. Elle a l'air d'une petite adulte. Mathilda adorait lire des livres. Mais son père lui disait toujours quelque chose de désagréable. Quoi qu'elle fasse, Mathilda décida donc de lui donner une leçon. Elle a mis de la colle sur le chapeau de son père. Quand elle est arrivée au restaurant, il n'a pas pu l'enlever. Quoi qu'il ait fait, c'est une scène désordonnée qui se termine mal. Et Mathilda était satisfaite. Finalement, il a sacrifié quelques cheveux pour enlever le chapeau. La famille décida de regarder la télévision et de manger en même temps. Le père, voyant que Mathilda ne s'entendait pas, lui demanda de regarder le film avec lui. Lorsqu'il a essuyé un refus, il était furieux. Il a déchiré les livres de Mathilda. Il l'oblige alors à regarder la télévision. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Le père appuie sur la tête de Mathilda et la force à regarder la télévision. Mathilda fixe la télévision avec colère. Mathilda a découvert qu'elle avait des super pouvoirs. Son père pensait qu'elle en était responsable. Il a donc envoyé Mathilda à l'école. C'est une décision qu'elle attendait depuis longtemps. Mais la vie à l'école n'est pas aussi agréable que Mathilda le pensait. Car la directrice de l'école est une femme terrible et méchante. Elle n'aime pas du tout les enfants et ne les voit que comme un moyen de gagner de l'argent. Mais Mathilda aimait sa maîtresse. Elle a été la première à remarquer qu'elle était très intelligente. Elle a découvert que Mathilda pouvait faire toutes les multiplications à 4 chiffres oralement et l'enseignante a été stupéfaite. Elle a demandé au directeur de faire passer Mathilda dans une classe plus difficile. Mais la directrice n'aime pas les enfants brillants. Non seulement il rejette la demande. Mais il met Mathilda dans une chambre noire. Heureusement, le professeur arrive juste à temps pour la sauver. Toutes deux se rapprochent de plus en plus. Voyant que la directrice ne coopère pas, l'institutrice se rend à son domicile après l'école. Elle espère que les parents de Mathilda prendront au sérieux le développement de leur enfant. Mais ils s'en moquent. Ils sont fiers de leur manque d'éducation. L'enseignante a eu pitié de Mathilda et lui a raconté son histoire. Il s'est avéré que la directrice de l'école était sa tante. Lorsque sa mère est morte, son père a demandé à sa tante de s'occuper d'elle. Mais non seulement elle a tué son père. Mais elle a aussi jeté l'institutrice hors de la maison. Mais la vie à l'école, Nestilda savait que la maîtresse voulait récupérer sa poupée préférée. Elle a donc décidé de se faufiler dans la maison du directeur. Cette fille peut faire de la magie. Elle n'aime pas du tout les enfants et ne les voit que contrôle le lait pour qu'ils se versent tout seuls dans le bol. Puis elle laisse la cuillère la nourrir. Avec quelques exercices supplémentaires, Mathilda est capable de tout contrôler. Elle est venue la nuit chez la directrice de l'école. Elle s'est emparée sans problème de la poupée préférée de la maîtresse. Elle n'est pas partie tout de suite après avoir accompli sa tâche. Elle a joué des tours à la directrice. En faisant bouger les fils et clignoter les lumières de la maison. Le directeur pensait que la maison était hantée. Mathilda fit alors voler le portrait du directeur dans la cheminée et le fit se brûler. La scène l'effraya tellement qu'elle faillit s'évanouir. Mathilda fit ensuite flotter dans les airs le portrait du père de l'institutrice. Le directeur l'avait tué et il était encore plus effrayé. En essayant de s'échapper de la maison, elle trouve un bandeau à cheveux. Elle sait de quoi il s'agit. Le lendemain, le directeur prit le bandeau et demanda qui l'avait fait. L'institutrice s'est présentée et a dit que c'était elle. Sur le tableau noir, elle écrivit quelque chose sur le ton du père de l'enseignante. Le directeur ne doit plus malmener ni le professeur ni l'élève. Sinon, il y aura de graves conséquences. La directrice est stupéfaite. Lorsqu'elle s'est réveillée, les enfants ont pris leur courage à deux mains. Le directeur, qui malmenait les élèves, a été déni de ses fonctions. L'école retrouve alors sa sérénité. A la fin du film, l'instituteur devient le nouveau directeur de l'école. Et adopte Mathilda. Deux filles merveilleuses qui vivent heureuses jusqu'à la fin de leur jour.